ça a crié sur Samuel et Théophil, je dis bien ça a crié sur Samuel et Théophil maintenant hein, le gouvernement l'impose tout le gouvernement l'impose tout c'est-à-dire même ses propres ennemis ont dit que vous allez poser ensemble vous allez poser ensemble salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Samy, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin mais avant tout je vous souhaite d'apprendre les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, je dis bien ça a pris le Samuel et Théophil mais maintenant le gouvernement caméraire est on dit à Théophil que tu vas au work avec tes ennemis by force que tu n'as plus ton mot à dire tu vas au work avec tes ennemis by force regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing c'est bon à moi jusqu'à... il y a des retours qui désarçonnent et qui annoncent bien des lendemains qui déchantent en nommant dans le nouveau staff les liens de l'ontable Benjamin Bangloch, Christophe Manouvier, William Gatchou et Omambiyik le gouvernement contraint le président de l'Afrique à foot Samuel Tho a eu une cohabitation forcée avec ses anciens collaborateurs partis mécontents il y a deux ans selon des sources crédibles l'entraîneur Omambiyik et le médecin William Gatchou ont encore du mal à digérer leur licenciement au lendemain d'une prestation honorable de l'équipe nationale du Cameroun à l'issue de la Cannes 2022 ils avaient été licenciés à la demande de Samuel Tho fils qu'il considérait comme un allié pour certaines raisons le retour qui intrigue le plus est celui de Benjamin Bangloch l'ex-secrétaire général de l'Afrique à foot avait démissionné de son poste il y a deux ans en dénonçant dans une lettre au vitriol des pratiques managériales du président Samuel Tho il avait tout résumé dans une expression devenue célèbre les danseuses du président les deux hommes continuent de se regarder en chaîne de faïence la cohabitation forcée pourrait donc exercer des tensions existantes je pense que la nomination de plusieurs membres de l'ancien staff qui faisait partie de l'équipe de Tony Ponce et Sao dans l'entourage du nouveau sélectionneur c'est aussi une manière de remettre son mérité à l'écart des affaires de l'équipe nationale puisqu'on le voit mal cohabiter avec eux autour de cette équipe et justement approché à Samuel Tho son interventionalisme excessif dans les affaires des lieux indomptables donc là c'est une manière de créer une forme de distance alors pour le meilleur et pour le pire ça on le verra c'est comme dans tout mariage mais on avait vu que finalement le ministre des sports a choisi expressément des hommes qui sont en foi avec le président de l'Afrique à foot un air de règlement de compte va sans doute planer sur la tanière des lions pour un retour à l'apaisement que chaque partie mette de l'eau dans son vin qu'ils se retrouvent tous pour fumer le calumet de la paix afin de redorer la crinière des lions indomptables ... eh non Cameroun non Cameroun Cameroun non vrais vrai ça fuit sur Samuel Tho fils on parlons rien mais c'est pas la blague c'est pas la blague et ton fils Samuel Tho le pichichi si tu es sage démission et fuis si tu es sage démission et fuis quitte le Cameroun avant que ça ne te quitte, parce que tu risques de finir en prison. Le genre qu'on vient t'imposer, c'est-à-dire que c'est toi le président de la Fekafou, mais on vient t'imposer que tu vas travailler avec elle, et tu sais très bien, tout en sachant que ceux-là, que tu les avais renvoyés, on les avait licenciés sur ton ordre, c'est toi qui avais donné l'ordre pour qu'on les licencie, pour qu'on les chasse du boulot. Maintenant, le gouvernement vient t'imposer qu'il doit travailler à tes côtés. Hey, ce n'est pas bon, ça sent mauvais. Je dis ça sent mauvais pour toi Samuel et ton fils, ça sent très très mauvais, ça sent très très mauvais pour toi Pichiti, ça sent très très, ce n'est pas bon. Le genre, si tu es sage, fuis. Si tu es sage, fuis. On risque d'empoisonner. Parce que quelqu'un que tu as fait, il a perdu son boulot, il est prêt à tout, et quand il revient, on dit que si tu râpes un diable, si tu râpes un diable et qu'il parvient à revenir vers toi, sache qu'il ne doit pas te louper. Voilà. Sache qu'il ne doit pas te louper. Donc Samuel et ton fils, réfléchis. Quitte les choses avant que ça ne te quitte. Si tu échappes le poison, tu vas finir en prison. Si tu ne fuis pas le Cameroun, si tu échappes le poison, tu vas finir en prison. Ça a pris sur toi mon Pichiti. Ça a pris sur toi. Le genre qu'on vient t'imposer, ça dit que tu es maintenant président juste parce qu'il faut être président. Tu n'as plus le droit sur quelque chose. Tu ne peux plus imposer quelque chose. Voilà. Et c'est comme ça. Donc tu risques finir en prison, Samuel et ton fils. Fuis avant que ça ne t'attrape. Fuis avant que ça ne t'attrape. Fuis avant que ça ne t'attrape. Le genre qu'on vient t'imposer tes ennemis, ça dit que tu dois bosser par force avec tes ennemis. C'est un problème. C'est un problème. Parce que moi, si quelqu'un fait, si je perds mon travail à cause de quelqu'un, après on se tamponne encore dans un pouvoir, un genre, un genre. Mon frère, tu essaies un genre, je ne vais pas t'en louper. Ensuite, dans le reportage, les gens n'ont pas encore digéré le fait qu'ils avaient été licenciés sur ordre de Samuel et ton fils. Et maintenant, le gouvernement impose à Samuel et ton fils que vous allez voir ensemble, by force. Ça, c'est un problème. C'est un film d'horreur. Un vrai, vrai film d'horreur. Samuel et ton fils, quitte les choses là avant que ça ne t'attrape. J'ai dit pour moi. J'ai parlé pour moi. C'était pour un vrai serviteur. Maintenant, on s'appelle l'enfant béni de Dieu. Partagez la vidéo au maximum. Rendez-vous une nouvelle vidéo. C'est prêt à Dieu. On s'appelle. Chez fan, allez sur Play Store ou Art Store. Téléchargez votre application TAPTAPSENSE. TAPTAPSENSE qui conseille une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans plus de fois vous déplacer. C'est-à-dire, avec TAPTAPSENSE, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Allez dans les banques ou dans les micro-finances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TAPTAPSENSE, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone. Paramétrez. Et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y. C'est le meilleur code promo de TAPTAPSENSE. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5€. Ça dit, je vais te donner 5€. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10$. Ça dit que moi, je vais te donner 10$. Voilà. Avec TAPTAPSENSE, vous pouvez envoyer n'importe quel somme d'argent à 2€ seulement. Je dis 2€, même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2€ seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je perds. C'est m'encourager dans ce que je perds. Je vous aime tellement. C'est mon directeur. Je vais avoir mon téléphone. C'est mon directeur. Je vais avoir mon iPhone. C'est mon directeur. Je vais avoir mon iPad. Si ça te plait, pardon, il faut liker. Si ça te plait, pardon, prends-moi le cœur. Si ça te plait, pardon, il faut partager. Mais ça te plait, pardon, dégage de mon directeur. C'est mon directeur. Je vais avoir mon téléphone. C'est mon directeur. Je vais avoir mon iPhone. C'est mon directeur. Je vais avoir mon téléphone. C'est mon direct. Je vais avoir mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin. Il se met à m'insuter. Il est allé jusqu'à exister mes parents. Quand la personne m'insute, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégapits pour naviguer sur Internet. Quand il m'insute, on dirait que moi, je l'ai invité. Souffle mon direct. Moi, je veux alors demander que... C'est qui ? Tu es qui ? Tu es un quiconque ? C'est qui ? Tu es qui ? Tu es un quiconque ? C'est qui ? Tu es un quiconque ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.